Hey yo ! C'est Florian Guillen. Vous êtes très nombreux et nombreuses à me demander que ça soit sur Instagram et mon compte s'affiche juste là, voilà. Florian Thierry, tu parles de l'argent. Ou que ça soit sur Facebook, Twitter et Snapchat. Tous les réseaux sociaux sont dans la description. Et cette question que vous me posez souvent, c'est avec quoi je tourne mes vidéos ? Et tu sais quoi ? Pour cette vidéo, on va changer totalement de cadre et on va se poser sur le canapé. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Viens. Alors déjà, dans cette vidéo, je tiens à vous préciser qu'il n'y a aucun placement de produit. C'est soit du matériel que j'ai acheté, soit du matériel qu'on m'a offert pour m'aider à faire des vidéos. Bon allez, c'est parti, on commence par les caméras. Pour mes sketchs, mes vlogs et mes autres vidéos, j'utilise principalement le Sony A7S II. C'est un appareil photo hybride plutôt cool. Il a beaucoup de points forts, mais je ne vous le cache pas, il a aussi des points faibles. Alors déjà, on va commencer par les points forts. Il est plutôt petit et surtout, il filme en 4K. Il a cet avantage de monter à 409 000 ISO. Et là, je peux vous dire que vous n'avez pas de problème de luminosité. Il peut tourner en S-Log, donc ça, c'est trop bien parce que tu peux faire ce que tu veux avec la colorimétrie. L'écran de l'A7S II n'est pas tactile. Et ça, je pense que c'est un gros défaut de l'appareil. Et en plus de ça, l'écran ne peut pas se retourner. Tu peux le bouger un peu de haut en bas, mais pas plus. Et ça, c'est vraiment dommage parce que tu as tendance à l'oreiller, ce qui est mon cas. Avec le Sony A7S II, j'ai un objectif 18-55. J'ai toujours utilisé le 18-55 parce que je trouve qu'il fait très bien l'affaire, que ce soit dans les sketchs ou les vlogs. Ensuite, j'ai un 50 mm. C'est un objectif que j'aime beaucoup. Ça fait des arrière-plans flous, super cool. C'est pas mal pour les sketchs et pour les vlogs. Mon dernier objectif, c'est un Samyang 8 mm Fisheries. C'est un objectif que j'aime beaucoup parce que j'utilise souvent ici dans mes face cam. Ça permet ensuite d'avoir un grand angle et d'agrandir la pièce pour aérer quand vous regardez la vidéo. Alors surtout, faites pas comme moi. Si vous achetez un Sony A7S II, regardez la monture pour les objectifs parce qu'ici, il y a écrit monture A. Alors que cet appareil photo demande une monture E. Et du coup, j'ai dû acheter une bague adaptateur pour mettre une monture A sur une monture E. Donc faites pas l'erreur, c'est plutôt con. En autre caméra, j'ai la Leguia Mini X. Elle est plutôt compacte, donc pour les vlogs, c'est plutôt cool. En plus de ça, ici, il y a un écran qui bouge. Voilà, il a mon vibre. Ce qui est intéressant aussi dans cette caméra, c'est qu'il y a deux micros intégrés et le son est plutôt bon. J'ai utilisé avant le Canon 700D. Voilà, c'est vraiment l'appareil photo de mes débuts. Donc il est très utile parce que, hop, on peut retourner la caméra. Donc pour faire du vlog, c'est vraiment sympa. Il fait du 1080p et c'est vraiment l'appareil photo que je vous conseille si vous voulez commencer les vidéos. On va passer aux accessoires que j'utilise pour mes tournages. Alors pour commencer, j'ai qu'un seul trépied pour ma caméra. C'est un Manfrotto et je l'ai depuis très 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 longtemps. Je crois même que je l'ai depuis 2011, pour vous dire. Ensuite, pour la lumière, j'ai trois softbox. Alors, une softbox, ça ressemble à ça. Donc c'est une boîte à lumière. Et ensuite, ici, il y a, comme vous pouvez le voir, une grosse ampoule qui diffuse de la lumière blanche. Elles sont fournies avec un trépied pour mettre dessus. Je vous avoue que la qualité des trépieds, elle n'est pas très folle. Après, il y a d'autres alternatives. Il y a les panneaux LED, c'est beaucoup moins gros. Mais par contre, il faut avoir un budget qui va avec. Moi, je préfère mes petits softbox. Ça fait longtemps que je les ai et je suis très bien avec. J'ai aussi un stabilisateur. C'est de la marque Feiyu. C'est le AK4000. C'est mon petit bébé et je vais vous le présenter maintenant. Du coup, ce stabilisateur, il permet de porter des appareils photo et vidéo inférieurs à 4 kg. Il a pas mal d'accessoires. Donc, un trépied que tu peux fixer juste ici. Il a aussi un manche en plus en fibre de carbone. Donc, il est super léger. Tu peux le visser ici. Ce manche, tu peux le fixer aussi à des endroits un peu cool. Genre ici. Du coup, tu peux faire des plans encore plus stables. Comme si tu étais un trompe de nir et une mitraillette. Ensuite, il est doté d'un écran tactile où tu peux changer les modes. D'ailleurs, en parlant de mode, il y a le mode HF. Donc, c'est ce mode-là où tu peux me permettre de faire des plans où la caméra reste très très droite dans l'axe comme ça. Ensuite, un autre mode que j'utilise beaucoup moins, c'est un mode TF. Donc, c'est le mode en fait, la caméra va suivre doucement le mouvement. Regardez. Ensuite, il y a le mode AF. C'est un mode aussi que j'utilise beaucoup moins. Ça va rendre tous les mouvements plus fluides. Donc, quand je vais tourner la caméra, regardez, ça va suivre la caméra doucement. Il y a le mode LK que j'adore. C'est vraiment le mode qui va suivre une personne. Donc, si vous courez et vous suivez une personne qui court aussi, c'est mortel. Ça va faire des plans super stabilisés. Ici, il y a une petite planlette où tu peux faire bouger la caméra tranquillement. Comme ça. Comme ça. Voilà, si tu veux faire des mouvements cools, ça, c'est vraiment l'outil parfait. Un autre avantage avec ce stabilisateur, c'est que tu peux connecter ton smartphone pour ensuite faire les mouvements de caméra sans toucher au stabilisateur. Ce stabilisateur, il est fourni aussi avec son chargeur et ses batteries. Donc, ses batteries, il y en a quatre. Ça ressemble à des grosses piles qu'on va mettre ensuite dans le manche. et il y a une autonomie de 12 heures. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce gimbal. Passons à la suite. Parmi mes accessoires, j'ai aussi ce rail. Donc, ça permet de faire des travelling en posant sa caméra dessus. C'est plutôt cool. Il fait à peu près 1,20 m, 1,50 m. Malgré le fait que ça m'a permis de faire des beaux plans, c'est très encombrant. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ensuite, quand je pars en voyage, j'utilise des trépieds flexibles. Voilà. Donc, je n'utilise plus trop ceux-là parce que je trouve que c'est dommage parce que... Voilà. On peut faire ça. J'utilise plutôt ceux-là. Là, c'est des manches un peu plus flexibles. Donc là, tu ne peux pas les casser ceux-là. C'est vraiment... Tu peux les tendre dans tous les sens. Et je peux l'utiliser en l'entrelançant comme ça, comme un manche pour ma caméra. Et je préfère vraiment ce modèle-là par rapport à ceux avec les billes parce que ça, ça a tendance à se casser. Donc, si vous avez envie de faire des voyages et prendre un trépied flexible, je vous conseille ceux-là. Ensuite, pour accrocher mon micro, j'utilise une perche rôde. Elle est extensible. Voilà. Tu peux l'agrandir. Elle fait à peu près 2 mètres de longueur. Et ensuite, tu peux faire tes tournages tranquillou pour pouvoir avoir un son magnifique. En parlant de micro, tu as vu cette magnifique transition ? J'ai tourné beaucoup de mes vidéos avec ce micro. C'est le micro Rode VideoMic Ricotte avec sa petite bonnette. Ici, vous pouvez régler le son, etc. Le seul problème, c'est les piles. Ça s'use très, très vite si vous laissez ou vous oubliez d'éteindre le micro. Comme ça, là. Hop. Vous allumez et vous éteignez. Mais il est très, très utile, ce micro. Il vous fait un son magnifique. Et si vous commencez les vidéos, je vous conseille d'acheter ce micro-là. Il est vraiment top pour faire des vidéos avec un son de qualité. Pour les vlogs, j'utilisais ce micro-là. Donc, je peux vous dire qu'il était vraiment trop gros. Alors, je suis passé sur un autre micro. C'est celui-là. C'est un autre micro Rode. C'est le Rode VideoMicro. Il est vraiment tout petit, très compact. Et il y a une petite bonnette anti-vent. Donc, c'est vraiment cool, ça, pour faire des vlogs. En plus de ça, il n'y a pas le bouton on-off. Ça évite que ton micro ne soit pas allumé pendant ton tournage. Tout se fait par le câble jack. Tu as juste à brancher et ça marche. Et maintenant, pour les sketchs et les face-cam, j'utilise le micro-cravate. Donc, c'est des Rode Link. Tu mets le récepteur sur ta caméra et l'émetteur dans ta poche. Tu mets ton micro là sur du scotch. C'est très simple. C'est tout fin. Tu as aussi des petites pinces et tu as aussi des mouflettes s'il y a du vent. Il te permet d'avoir une voix douce et suave, comme tu peux entendre actuellement, parce que j'en ai un caché sous mon t-shirt. Pour monter mes vidéos, je suis actuellement sur un iMac 27 pouces fin 2013, qui est juste derrière moi, avec un processeur Intel Core i5 et avec une vitesse de processeur de 3,2 GHz. Bon, ce n'est pas une bête de compétition, mais ça suffit pour faire du montage de qualité. Et à côté de lui, j'ai un écran Acer qui me permet de faire un double screen pour mettre la pré-visulation de mon montage. D'ailleurs, pour le montage, j'utilise Final Cut Pro X parce qu'il est très simple et en plus, il est très complet pour faire du montage. Tu peux vraiment tout faire sur Final Cut. En plus, il est très fluide et tu peux faire du montage en 4K et l'exportation est très rapide. Ensuite, pour la miniature, j'utilise Photoshop pour le montage et Photoshop Lightroom pour la colorométrie. Et le plus important, pour écrire mes vidéos, j'utilise le logiciel que vous connaissez sûrement tous. C'est le logiciel Word que j'utilise sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Voilà, vous savez tout sur le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que même vous sera utile. Comme d'habitude, toutes les infos sont dans la description et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous répondrai. Tu peux aussi me follow sur Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat si tu veux me voir en dehors de YouTube. D'ailleurs, en parlant de YouTube, j'essaye d'être un maximum présent sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Et pour me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.